Actuellement je suis garé dans le premier giratoire de la break et je vais le faire en conduite commentée s'il y en a qui trouvent que c'est du bachotage il n'y a rien de plus qui ressemble à un changement de fil qu'à un autre changement de fil le talent de l'apprenti conducteur ça sera de reproduire ses savoir-faire sur d'autres routes qui leur ressembleront et c'est l'occasion pour moi de rappeler que le pic d'accidentologie chez les apprentis conducteurs ce n'est pas 6 heures après avoir obtenu leur permis de conduire mais 6 mois après l'obtention du permis de conduire et que dans les statistiques tous les ans on a 8,7 environ on va rendir un neuf jeune homme tué au volant en probatoire pour une jeune femme tuée au volant en probatoire ça veut dire que c'est une question de comportement les garçons étant un peu foufou, prise de risque etc ils se plantent 9 fois plus que les filles donc quand vous obtenez votre permis de conduire c'est bien après il faut continuer à garder la tête froide et à ne pas faire les couillons et ne pas vous foutre en l'air tout seul donc plus que d'avoir le permis ça sera être mûr et sécuritaire donc oui ça ressemble un peu à du bachotage je vais vous aider sur ce parcours de Rouen Autonomie et je vous invite tous à la maturité à avoir un esprit sécuritaire avant de mourir c'est mieux ou de blesser les autres ce qui n'est pas beaucoup plus réjouissant donc là je suis planqué sous le giratoire de la break numéro 1 et je m'engage dans le numéro 2 je vais accueiller un peu pour voir ce qui se passe bon allez prochain giratoire dernière sortie à gauche ou alors complètement à gauche ou la deuxième à gauche ou le jour où il y aura un panneau qui va être mis sorti Rouen à gauche à partir de là je cherche le milieu je bloque cette sortie là la petite dame c'est les lunettes de soleil là ici il y a un fin de 30 il n'y a pas un début de 30 c'est pareil il y a un panneau qui a sauté mais en tout cas vous aurez remarqué je ne roule pas trop vite je regarde de balayage à droite à gauche s'il n'y a pas un gosse en vélo ou un truc comme ça et j'enquille directement la 3 et la 4 derrière parce que je suis limité à 70 et que je n'ai pas de problème de distance de sécurité je n'ai personne devant moi 70 je me claque je me bloque à 70 Rouen c'est toute autre direction ici pour autant même si je suis déjà dans ma file je regarde à gauche ce qui se passe voir s'il n'y a pas des dépassements un queue de poisson par la gauche j'arrête d'accélérer déjà panneau 50 la 3 j'aurais aussi pu clignoter à droite pour verrouiller le fait que j'aille à droite et pas à gauche coincé en face sur le panneau on le voit trop gradage je sais déjà que je n'ai pas rentré du premier coup je l'ai vu la voiture numéro 1 numéro 2 du coup je fais une reprise première pas de piéton je suis sur le point de patinage prêt à y aller j'y vais la 2 c'est déjà plié je roule en plein milieu de ma chaussée je fais des anglements gauche ici droite, gauche et là en force il me faut de la force je n'ai pas de problème de distance de sécurité je ne suis personne de près il me faut de la force maintenant j'ai déjà passé la 3 je vais la garder ici au niveau du zébra on prend le premier angle mort personne trop cool clignotant à gauche en douceur le volant la 4 je suis déjà dedans et là je me calme c'est limité à 90 je roule à 70 je vais rouler un petit peu plus vite bien au milieu de ma file moi même pas je suis resté à 70 je le sens comme ça là je vais peut-être accélérer un peu ici en sortie de virage ah tiens j'ai envie de passer la 5 c'était pas la peine c'était pas franche qu'on la peine alors on sort immédiatement je clignote je regarde partout autour de moi et je ne freine qu'une fois sortie ne cherchez pas les panneaux ici 70-50 il n'y en a pas le seul panneau qui va vous indiquer un événement c'est celui-ci pré-signalisation sur le gératoire attention danger gératoire ok demi-tour au permis ça sera rarement un demi-tour cache il y aura un petit détour mais je vous fais directement la sortie retour vers le Havre je suis au milieu moi je suis en plein milieu j'occupe l'espace je suis en train à droite englouement à gauche virage dangereux j'ai quand même passé la 3 on est en sens unique bientôt sur la voie rapide en plein milieu de ma voie je reprends un petit peu un filet de gaz d'accélération là je prends conscience que c'est la voie rapide en sens unique limité à 70 le panneau là-bas j'ai fait beaucoup de contrôle à gauche mais là je prends conscience que ce n'est pas une insertion pure mais avec attribution de fil donc je reste à droite je suis à 66 ouais je rentre cool même sans accélérer je vais monter à 70 là je suis à 68 68 limité à 70 c'est bien je commence à freiner parce que là ça commence à je commence à être entraîné par la descente on va faire un retour vers le Havre directement par la file de gauche je suis bien centré dans ma file je suis en train de caresser le frein pour ne pas être en excès de vitesse angle mort gauche absolument personne derrière je clignote je contiens ma vitesse je n'arrête pas de freiner depuis je ne sais pas combien de centaines de mètres je ne freine pas fort mais je freine un peu je suis bien placé dans le Havre je coupe tête à droite rétroviseur latéral droit personne ne me dépasse par la droite il va falloir se rabattre sur la file complètement à droite pour sortir à 300 ou 350 mètres la sortie de Havre très très tôt je vais commencer à faire un désemblement des contrôles des analyses voilà ça y est il n'y a personne c'est cool j'en ai fait combien ? 3 ou 4 désemblements là le piège c'est de ralentir je ne ralentis pas parce que si je ralentis je vais me faire dépasser par la droite enfermer par la droite je ne pourrais plus bouger j'ai laissé mon clignotant pour sortir là y est 50 je garde encore mon clignotant à droite et je m'arrange à droite en général ici retour à pleuement à droite c'est pas ce qu'on va faire donc du coup je ne vais pas mettre de clignotant si je vais en mettre un à gauche pour que les gens comprennent que je ne sorte pas que je ne sors pas est-ce que j'ai le droit de rouler dans la file de droite avec un clignotant à gauche ? oui c'est autorisé c'est une façon c'est la façon qu'on les touristes en général quand on sait pas où on va on se met dans la file de droite et on tourne jusqu'à temps qu'on trouve sa sortie avec un clignotant à gauche donc c'est pas l'idéal mais c'est autorisé voilà c'est dans la boîte cool alors j'ai pas la prétention d'être infaillible j'ai pas fait ça peut-être de la façon la plus parfaite si vous avez des remarques je suis prêt à corriger mais enfin on est on est déjà sur une conduite assez exemplaire quand même enfin j'espère pour moi